Damien, dis-moi, j'aime beaucoup les sauces colorées, qu'est-ce que tu me proposes ? J'ai une petite sauce pour toi, ça fait la sauce marchand de vin, c'est une réduction de grain rouge, tu vas voir, la couleur ça pète, quand tu mets ça sur une viande rouge, c'est top. Damien, par quoi on commence ? Alors toutes les belles sauces commencent par une échalote, c'est une histoire d'échalote, ok ? Alors moi je vais m'occuper de couper en tout petits cubes l'échalote, il faut que ça soit bien bien fin, super important. Voilà, je fais des petites lamelles comme ça, je retourne, et voilà, des petites, bien fin. Pendant ce temps-là, je hache mes échalotes, ou ciseler, tu vas mettre un petit peu de beurre dans la casserole s'il te plaît. Donc là on a un feu très doux, d'accord ? Et dès que ça commence à fondre, regarde, on va mettre mes échalotes, voilà, tu vas remuer, et on va faire ce qu'on appelle suer en cuisine. C'est-à-dire qu'on va laisser s'enrober de gras et mijoter comme ça, c'est sans couleur, d'accord ? Donc on a un feu très doux, ok ? Ça c'est super important. Maintenant tu vas rajouter le thym, le laurier, c'est pour parfumer, vous allez voir. Tu vas me passer la gousse d'ail, regarde. Hop, la gousse d'ail, je vais un petit peu l'éclater comme ça. Tu vois, je mets mon couteau à plat ici, et je l'explose un peu pour dégager le parfum d'ail, ok ? À partir de là, tu vas mettre le vin dedans, tout le vin. Il faut une belle quantité de vin, ce qui est important. Voilà. Et là, regarde, c'est joli, là. C'est ça qui va donner la couleur à ta sauce. Là, maintenant, on va laisser réduire le vin pratiquement jusqu'aux trois quarts. Et c'est ça qui va donner cette couleur très colorée, la sauce marchande vin, ok ? Alors il faut attendre un petit peu, dix minutes. Alors la sauce a bien réduit, la Damien, non ? Quelle couleur ils ont les échalotes ? Ils sont bordeaux. Bien bordeaux, bien bordeaux, ça c'est grâce à la réduction. Regarde bien, là tu vas mettre plein plein de poivre. Il faut vraiment qu'une sauce marchande vin, elle soit poivrée, d'accord ? Vas-y. On met du poivre moulu pas trop fin, d'accord ? Maintenant, tu mets le fond brun. Je ne rajoute pas de sel, là ? On verra après s'il faut rajouter une poignée de sel ou pas, d'accord ? Parce que le fond brun est déjà salé. Et là, on va laisser réduire jusqu'à une consistance nappante. Voilà, on a quelque chose de vraiment couleur vin. On va sortir les gousses d'ail, parce qu'on ne va pas les servir à table. On va enlever les gousses d'ail, le thym, le laurier, d'accord ? Il y a deux écoles. Il y a une école qui passe au chinois pour enlever les échalotes, les morceaux d'échalotes. Mais moi, je préfère personnellement les servir avec les morceaux d'échalotes, avec des petits morceaux, je trouve ça très sympa. Effectivement, Damien, je ne suis pas déçue sur la couleur. Écoute, on a une belle viande grillée qui nous attend, et on va la goûter avec, tu vois, c'est top. C'est parti. Sous-titrage ST' 501